salut salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nouveau tuto créer ton mode donc avec M-Creator bien sûr comme d'habitude dans lequel je vais vous apprendre à faire une particule donc une nouvelle particule que vous pourrez appliquer sur plein de choses différentes et plein d'actions différentes in-game donc la première chose à faire comme vous le voyez ça va être de créer une texture donc pour créer une nouvelle texture c'est assez simple vous allez aller simplement dans l'onglet ressources qui se trouve sur la gauche de votre écran et dans cet onglet vous allez pouvoir appuyer sur le petit plus et créer une nouvelle texture vous pouvez très bien choisir de créer une texture animée il n'y a aucun souci avec ça vous pouvez le faire si vous en avez envie ça peut être animé en plus de l'animation des particules c'est à vous de voir moi pour le coup ici je vais rester assez simple je vais faire juste une simple texture donc avec l'outil de création de texture de M-Creator je vais pas mal galérer d'ailleurs parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser cet outil mais c'est pour vous montrer que même en utilisant cet outil on peut quand même faire des textures qui sont pas trop dégueulasses et qui peuvent quand même passer pour ce genre de choses donc je vous propose de passer tout ça en accéléré pour la création de la texture et on se retrouve juste après pour la suite du tuto à tout de suite alors maintenant une fois que cette texture est terminée donc il vous suffit simplement de la sauvegarder donc vous faites save this texture vous allez choisir other c'est très important et vous nommez la texture comme vous le souhaitez moi j'ai juste l'appeler poison tout simplement pour retrouver plus facilement une fois que c'est terminé du coup comme je disais vous allez retourner directement à la base du workspace donc dans mode éléments comme d'habitude et cette fois ci vous allez appuyer sur le petit plus en haut à gauche pour aller directement sur particules donc il n'y a pas de raccourci pour ça mais c'est pas très très grave ici on va l'appeler poison tout simplement on va pas s'embêter vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez une fois de plus on va aller chercher notre texture custom qui est ici une fois qu'on a cette texture on va sélectionner si celle ci est animée ou non donc ça fonctionne comme je voulais dit en tout début de tuto si vous avez animé votre texture vous pouvez cocher cette case nous pour le coup on n'a pas fait de texture animée donc on n'a pas besoin du coup on va décocher le paramètre suivant du coup va de pair avec celui ci si vous avez fait une texture animée il faudra mettre le temps d'animation enfin la duration de l'animation de cette texture en tic donc après voilà je vous réfère à un guide qui sert à savoir combien de tic égale à combien de secondes n'hésitez pas vous pourrez trouver ça en description pour la suite donc on est au niveau du render donc le render particules render type donc là on peut choisir plusieurs choses si c'est opaque donc votre texture sera solide si c'est translucent elle sera transparente un peu comme les glaces blocs et si elle est sur lit elle pourra être illuminée tout simplement la particule visuelle scale donc ça c'est la taille qu'elle va faire par défaut donc là par défaut c'est sur un donc nous on va laisser sur un ici sachez que vous pouvez augmenter ou ou pas c'est comme vous souhaitez le paramètre suivant est le particule banding box c'est la façon dont ça va interagir physiquement avec les collisions etc donc personnellement j'ai pas trop trouvé de changement à ce niveau là lorsque j'ai modifié les valeurs donc on va laisser par défaut ça me semble pas être très important ensuite on a le speed factor donc pour ça c'est relatif en fait à la gravité en fait ça va juste définir la vitesse à laquelle votre particule va s'élever donc soit elle s'élève vers le haut ou alors elle descend vers le bas vous comprendrez juste après pourquoi parce qu'on peut faire les deux façons donc c'est justement au niveau de ce paramètre la particule gravity qui permet en fait de soit vous faites en sorte qu'elle monte la particule ou qu'elle descendent tout simplement si vous mettez une valeur négative la particule va monter dans les airs par contre si vous mettez une valeur positive elle va descendre vers le bas tout simplement et si vous laissez par défaut ça va faire comme les particules par défaut par exemple les critical hit vous savez qu'ils partent un peu dans tous les sens voilà donc après c'est à vous de définir cette valeur comme vous le souhaitez on a le particule maximal age qui est en fait le nombre de tic pendant laquelle la particule va rester visible et active donc après c'est pareil c'est à vous de définir ça par exemple si vous mettez sur 20 tic ça va faire en sorte que la particule reste visible pendant une seconde donc voilà après c'est à vous de définir tout ça ensuite on a le how much can age particules donc ça c'est un petit peu différent mais j'ai pas vraiment trouvé d'utilité à ce setting là le fait de laisser par zéro ça va désactiver la feature apparemment c'est pour faire en sorte qu'elle disparaisse plus rapidement donc la particule donc je vois pas l'intérêt en fait entre les deux là en fait donc pour le coup je ne vais pas vous conseiller de modifier cette cette valeur tout simplement je pense que vous pouvez vous en passer ensuite on a le always show de particules donc là c'est tout simplement vous cochez ou pas si vous souhaitez que ce soit toujours visible donc quand on parle toujours visible on parle par rapport aux paramètres bien sûr de votre minecraft vous savez lorsque vous avez des particules d'activer ou non puis choisir que cette particule apparaissent peu importe ce paramètre voilà je pense avoir été clair et ensuite on a le deux particules collides c'est à dire est-ce que la particule va entrer en collision avec les blocs du jeu par exemple donc ça c'est à vous de décider une nouvelle fois si vous souhaitez que ça entre en collision par exemple comme le la particule de fumée des feux de camp qui qui entre en collision avec les blocs pouvez très bien le faire ou pas c'est à vous de voir donc moi pour le coup je vais laisser cocher à ce niveau là pour la suite du tuto je vais ajouter une procédure qui va nous permettre de tester la particule puisque à partir de maintenant celle ci est totalement utilisable in game après c'est à vous de l'appliquer selon ce que vous voulez faire avec une procédure là pour le coup moi je vais faire en sorte que cette particule s'active lorsqu'on est en créatif donc en game mode créative et lorsqu'on sprint tout simplement comme ça au moins ça vous permettra d'avoir un retour visuel à l'écran et de voir ce que ça donne une game même avec une texture qui est quand même assez moche il faut le dire donc je vous laisse quelques secondes pour visualiser cette procédure qui selon moi n'a pas grande importance dans le tuto c'est vraiment pour permettre de tester il ya des milliards de façons de le faire mais j'ai décidé de le faire comme ça je trouve que c'était plutôt fun donc voilà donc maintenant je vous propose de se retrouver in game pour pour tester et voir à quoi ressemble cette fameuse particule voilà du coup on se retrouve en jeu pour pour vous montrer tout ça tout simplement donc pour spawn la particule donc ma condition c'était de me trouver en créatif et d'utiliser la touche de sprint donc si je n'utilise pas le sprint donc vous voyez que j'ai aucun souci les particules ne spawnent pas tout simplement par contre dès le moment où je vais sprinter voyez que les particules vont se mettre à spawn dans tous les sens donc voilà c'est la façon que j'ai trouvé pour tester les particules et vous montrer le rendu in game vous voyez que même avec une texture assez dégueu on peut faire quelque chose d'assez sympathique finalement donc après avoir dans quelles conditions on peut ajouter ça après on peut le mettre par exemple sur un bloc ou autre chose voilà après c'est à vous d'en faire ce que vous voulez donc au moins vous avez une nouvelle particule en jeu et voyez que si je me mets en game mode survival vous allez voir je sprint et il n'y a plus la particule donc voilà pour les tests c'est plutôt pas mal vous pouvez faire ça après vous pouvez très bien retirer la procédure qui fait spawn les particules il n'y a aucun souci avec ça moi c'est vraiment pour vous montrer le rendu in game sans avoir forcément à devoir créer un bloc etc voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu une nouvelle fois si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu s'il vous a déplu dites moi ce moment là pourquoi dans l'espace des commentaires on ferait un plaisir de vous répondre et à ce moment là on peut discuter ensemble des choses qui vous déplaisent il n'y a pas de souci avec ça n'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux sociaux qui se trouvent en description notamment le twitter l'instagram le discord de la chaîne et le twitch il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et si vous souhaitez le faire moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao 1